Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons un bon avou. Frères et sœurs, Don Helder Kama, ancien archevêque de Récif, confiait avoir signé avec Dieu un pacte de joie qu'il renouvelait quatre fois par an. Le troisième dimanche de l'Avent, dimanche de Gavodété, nous y sommes, le quatrième dimanche de Carême, le 15 août et à la Saint-François. Je parviens à peu près à l'honorer, disait-il, parce que Dieu m'a fait de grâce. Je ne sais pas ce que c'est que la routine et je n'éprouve presque jamais d'amertume. Frères et sœurs, la routine et l'amertume sont des entraves à la joie. La routine, parce que dès qu'elle s'installe, elle étiole la foi et éteint la joie. Tant de couples en font la banale et douloureuse expérience. La routine fait barrière à l'esprit qui pousse vers des chemins innovants. La joie, au contraire, jaillit d'une relation, d'une fidélité libérée de l'habitude. Saint-Paul les a mises au cœur de son apostolat, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Quant à l'amertume, elle est un rabat-joie. Veillez, dit la lettre aux Hébreux, à ce qu'aucune racine amère ne se mette à pousser, ne cause aucun trouble et n'infecte la communauté. Frères et sœurs, l'amertume est semeuse de désillusions dans les âmes. Plus on prend de l'âge, plus ronge le souvenir des échecs essuyés, et plus l'amertume trouve un terrain propice. On en vient à se méfier de soi, même autant que des autres. On s'aigrit, on ronchonne. Ce n'est plus le temps de l'enthousiasme. L'amertume a banni la joie. Signé avec Dieu un pacte de joie. Quel beau programme ! En ces jours marqués par l'inquiétude et l'angoisse. Elle risque toutes deux d'obscurcir l'allégresse de la nativité. Le prophète Isaïe, l'apôtre Paul en parlait localement. Le premier s'adresse aux Hébreux qui, de retour de Babylone, se heurtent à des conditions de vie précaires, en des rapports tendus avec ceux qui sont restés au pays, ainsi qu'avec les étrangers qui s'y sont installés. Jérusalem est truffée d'idoles et d'idolâtres. La reconstruction du temple est abandonnée. Les murailles de la ville sont toujours en ruine. Qu'à cela ne tienne ? Isaïe n'en continue pas moins de dire « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. » Un Magnificat avant la lettre. Quant à Paul, bien au courant des difficultés que vivent les chrétiens de Thessalonique, son appel à la joie, à la persévérance dans la joie, s'adresse à une communauté vivant dans un contexte culturel peu favorable à la jubilation de la foi. Il en appelle à la joie pour que les Thessaloniciens soient tout entiers gardés, sans reproche, pour la venue, l'adventus, l'avant de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, si la prophétie d'Isaïe, la lettre de Paul célèbre la joie, l'évangile de ce dimanche révèle un personnage qui, à première vue, n'a rien de très festif. Dans le désert transjordanique, Jean-Baptiste mène une vie rude, le corps trempé dans l'assaise, comme l'acier embrasé dans l'eau. Alors que Jésus mange et boit, on dit de lui, voilà un glouton et un ivrogne. Jean-Baptiste est la sobriété même, et on dit de lui, c'est un possédé. Mais ce prédicateur aïonneux et austère, auprès de qui la foule se rassemble, inquiète les autorités de Jérusalem. Elle dépêche des religieux prêtres et lévites sur les rives du Jourdain pour faire subir au trublion un interrogatoire en règle. Les questionneurs ne se contentent pas d'apprendre du Baptiste, qu'il n'est ni le Christ, ni Élie, ni le grand prophète annoncé par Moïse. Ils veulent savoir qui il est. Ils le pressent de dire pourquoi ils baptisent. La réponse est inouïe. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Pères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais celui qu'annonçait Jean-Baptiste est à la fois méconnu ou volontairement rejeté dans l'inconnu. Il y a plus de 40 ans, en 1976, paraissait un livre en France intitulé « Au Christ inconnu ». Un titre qui faisait référence au Dieu inconnu, honoré à la réhobage d'Athènes. Nous, chrétiens, avons tellement l'habitude de nommer Jésus, de dire qu'il est le Fils de Dieu, que nous oublions de voir en lui le tout autre qui déroute, qui dérange, le méconnu. Le méconnu, il l'est en vérité. Pères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, prenant la résolution de le faire connaître, il fut un temps quand l'Église avait pignon sur rue et mené grand train, où des chrétiens fidèles au méconnu ont éprouvé le besoin de vivre dans l'humilité de l'enfant de la crèche. Pour nous, le moment est venu de refamiliariser notre monde avec Jésus de Nazareth, de lui donner son vrai visage, de divulguer la bonne nouvelle. Le moment est venu de reprendre l'injonction de Paul « n'éteignez pas l'esprit comme on souffle une chandelle, la joie est lumière de l'esprit ». Le cardinal Marti, nommé archevêque de Paris quelques semaines avant mai 68, raconte qu'au cours d'une nuit sans sommeil, alors que ce succédé en rafale des événements auxquels, dit-il, « je ne comprenais rien », se rendit dans son oratoire, prit une feuille de papier qu'il partagea en deux. D'un côté, il inscrivit les grâces reçues, de l'autre, les problèmes auxquels il avait été affronté durant la journée et il fit cela pendant 30 jours. L'addition des bienfaits reçus du Seigneur, conclut-il, était toujours supérieure à celle des soucis rencontrés. Lorsque les difficultés abondent, les grâces surabondent. Frères et sœurs, en ce dimanche de gamme d'été, souvenons-nous que joie et routine sont antinomiques et plus encore joie et amertume. Revenons aux rives du Jourdain et préparons-nous à recevoir dans la joie celui que Jean-Baptiste annonçait. Apprêtons-nous à le partager. Amen. Prions le Seigneur. Dieu que nul n'a jamais vu, tu as choisi des témoins pour te révéler au monde comme sauveur. Que leur message nous conduise jusqu'à ton Fils et nous le connaîtrons vraiment, Lui qui s'est fait l'un de nous et qui règne maintenant près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette est là. On seigneur. Sainte Bernadette Sainte Bernadette C'est parti !